Je veux recommencer en disant que la complexité ça me plaît parce que sans complexité on ne s'amuse pas. Je ne l'ai pas fait là ? Je m'appelle Gabriel Révelli et je suis ingénieur de logiciel à Visto. J'ai commencé à Polytech en informatique, ingénieur informatique SI, spécialisation IHM, interface on machine. J'ai fait une alternance à Visto et on m'a proposé un CDI que j'ai accepté. Durant mon alternance, j'ai bossé sur un projet en interne, une plateforme de recrutement du groupe. Durant ce projet, j'ai touché un peu à tout, autant Backend, Frontend, DevOps. J'ai découvert durant cette alternance le Backend parce que j'avais un profil plus IHM. Ça m'a permis de découvrir l'architecture logicielle avec un peu plus de recul, ce qui ne me plaisait pas au début en formation m'a plu à Visto. Maintenant, je suis plus tourné vers le Backend. Suite à mon alternance, j'ai bossé sur différents projets. dont un, fonctionnellement complexe. Pour donner une petite anecdote sur le sujet, pour comprendre le logiciel de base qu'on a reproduit en version 2, il fallait lire un manuel de 130 pages. Donc fonctionnellement, il y avait à faire. Et donc il a une robustesse au niveau du code qui est notable. Et j'ai pris énormément en compétence sur ce projet. Ensuite, j'ai bossé 15 jours sur un projet mobile. Et actuellement, je suis sur un projet complexe aussi, mais d'une autre manière, à base de microservices. Donc c'est un projet qui n'est pas complexe fonctionnellement, mais plus sur l'infrastructure. Ça me plaît parce que sans complexité, on n'avance pas. Depuis que je suis à Visto, j'ai pu développer des compétences en plein de domaines. Donc tous les domaines d'un projet logiciel. Donc Backend, Frontend, DevOps, Backend, surtout Spring. J'ai aussi vu à quoi servait la méthodo Agile. Puisqu'on a gagné énormément de productivité sur les projets où on utilisait des aspects de cette méthode. Et aussi, j'ai pu gagner en maturité. J'emploie la maturité comme une compétence, puisque en me donnant des responsabilités, j'ai pu gagner en maturité. Je prends l'exemple de mettre une application en production. La moindre bêtise qu'on peut faire dessus peut se répercuter. Donc on fait attention. Ce qui me plaît chez Avisto, c'est la convivialité. Aussi le fait qu'on ne laisse personne sur le côté. Que ce soit sur un plan professionnel ou perso. Donc merci pour le suivi. Ça a été top. Et pour l'aide surtout. Et aussi, j'en ai passé dans l'événementiel. Et je me retrouve dans une boîte où on a la possibilité aussi de proposer des événements. Et notamment un événement qui était la Transpaca. La Transpaca, c'est un relais sportif entre Aix et Sofia. Donc deux agences. Moi, côté sportif, on repassera. Moi, j'étais côté logistique. Mais c'était tout aussi sportif pour à certains moments. Mais tout le monde en est content. Et ça sera reproduit tous les ans. Donc ça fait plaisir de pouvoir mettre sa patte aussi à l'édifice. J'aimerais rajouter un petit point à la conclusion. Du coup, ce n'est pas vraiment une conclusion. Mais bon, ça sera une. Du coup, c'est les suivis qu'on avait tous les mois. Avec le chef de projet et le responsable d'affaires. Qui permettait de s'améliorer dans différents axes. Dans différents axes qu'on posait pendant ces réunions. Et notamment, j'avais des problèmes de concentration. Qui ont nettement été améliorés. Il y a des conseils qu'on a pu me donner pendant ce suivi. Et je pense que, notamment le fait que je parlais de ne pas laisser quelqu'un sur le côté, sur le plan professionnel et personnel. Ou personnel. Ça, on ne le retrouve pas dans toutes les boîtes. Donc, je tenais à le dire. Et merci à visto.